Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, chers fidèles, à une semaine de la très grande fête de Pâques, la première fête de l'année liturgique. Nous sommes en ce dimanche in albis, qui nous rappelle les aubes que portaient les nouveaux baptisés pendant la semaine jusqu'à ce dimanche. Nous sommes, suivant l'Évangile au Cénacle, où quatre jours auparavant, Jésus a célébré la Seine, mangé la Pâque avec ses disciples et institué la Sainte Eucharistie. Après ce moment de panique, pendant lequel les apôtres ont été inquiets, se sont affolés, ils se sont dispersés et puis ressaisis. Ils se sont regroupés. Ils sont là, dans la crainte. Ils ont peur des pharisiens. Le matin, en effet, n'a-t-on pas trouvé le tombeau vide ? Et c'est eux, les disciples du Ressuscité, qu'on accuse d'avoir fait disparaître le cadavre pour faire croire à la résurrection. Ils sont accusés d'entretenir l'agitation populaire en réveillant cette affaire. En même temps que dans la crainte, ils sont dans l'incertitude. Jésus n'est plus dans le tombeau. Alors, était la question qu'il se pose, alors où est-il ? Loin d'avoir tenté de faire croire aux autres qu'il était ressuscité, eux-mêmes se demandent ce qu'il est devenu. Après avoir apparu à Madeleine, à Pierre, voici que Jésus apparaît à ses apôtres le soir même de cette grande journée. Sans doute, son corps est-il doué des caractères propres au corps glorieux, puisqu'il est entré, toute porte est en close. Mais c'est bien lui, c'est bien son corps, c'est bien ce corps avec ses stigmates, ses marques de la passion récente, les marques de cette passion sanglante. Thomas n'est pas là, nous l'avons vu, lui disent-ils, à son retour, heureux de lui annoncer la bonne nouvelle. Loin de partager leur joie, Thomas est sceptique, l'esprit fort, il ne veut pas croire sans avoir vu et déclare froidement cette attitude. Il lui faut des preuves, comme si le témoignage des apôtres n'était pas déjà lui-même une preuve. Il exige davantage, si je ne vois la trace des clous dans ses mains, et si je ne mets le doigt à la place des clous, et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Or, huit jours plus tard, les disciples étant de nouveau réunis au même endroit, et Thomas avec eux, cette fois, c'est Jésus qui apparaît. C'est bien pour Thomas qu'il vient, c'est à lui que tout aussitôt, il s'adresse. Thomas, d'un seul coup, a perdu sa belle assurance. En fait, de preuve, il n'est plus exigeant, et sans même oser ni éprouver le besoin de mettre la main dans la plaie sacrée du côté, bien apparente, il ne sait que dire ces mots, mon Seigneur et mon Dieu. qui, dans leur brièveté, sont un acte complet de foi. Après le doute, c'est la certitude. Thomas a entretenu ce doute. Il n'avait pas de raison. La parole des autres apôtres qu'il connaissait était fiable, mais il voulait davantage. Il y a une grande faiblesse dans sa foi, qui, à ce moment-là, illuminée par une grâce, celle du ressuscité, il va croire. Et alors, tout ce passé de manque de foi disparaît au profit de cette foi, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus, toujours si bon, ne lui fait pas de sévères reproches et se garde bien d'augmenter la confusion de son disciple, déjà insuffisamment humilié. Il se contente de lui dire, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Qu'est-ce à dire, sinon, que la foi repose sur le témoignage ? Les apôtres n'avaient-ils pas été témoins de sa résurrection et leur témoignage n'aurait-il pas dû suffire à Thomas ? Il a eu tort de douter, sous prétexte qu'il n'y avait pas vu lui-même ce que d'autres, moins dignes de foi, certifiaient avoir vu et lui avaient fidèlement rapporté l'incrédulité, et on peut dire l'incrédulité, effectivement, de Thomas. Jésus l'a permise, il ne l'a pas voulu. Il y a une distinction à faire, bien souvent, en ce que notre Seigneur permet, entre ce qu'il veut. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'il veut est toujours le bien. Il ne peut rien vouloir d'autre. Ce qu'il permet peut être le mal, par voie de conséquences, mais il donnera les grâces qui conviennent pour supporter, pour accepter, pour offrir ce mal et ainsi le transformer en un bien. Il n'y a pas de mots qui ne peuvent être transformés et dont on peut tirer un plus grand bien. On le disait au moment de la Passion, ô bienheureuse croix, est-elle heureuse en soi ? Non, mais parce qu'elle a été le lieu du sacrifice de notre Seigneur et, encore plus, le lieu de notre rachat, de notre rédemption. Notre Seigneur utilise tous ces moyens pour nous, pour notre bien, pour notre sanctification, à nous de savoir les reconnaître et les utiliser, bien sûr, avec la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle nous est donnée au moment voulu pour que notre esprit, notre intelligence, notre âme s'ouvre à la volonté divine et trouve les lumières qui proviennent de cette croix glorieuse. La preuve indûment réclamée par Thomas, il l'a donnée, mais par pure bonté, pour nous autant que pour son apôtre et une fois pour toutes. Nous ne saurions raisonnablement exiger qu'il la renouvelle pour chacun d'entre nous. Nous qui ne v'ont pas vu, nous qui avons pu croire, la foi des apôtres garantie de la nôtre, leur foi confirmée par toute leur attitude après la résurrection, par leur prédication et finalement par leur martyr. Nous avons l'Évangile, nous avons l'Église, tout cela vient nous renforcer dans cette foi et cela suffit pour nous faire croire fermement et raisonnablement. A lui seul, le fait de l'Église serait un fondement suffisant à notre foi. En effet, il y a notre Seigneur, bien sûr, avec sa parole et puis l'Église à sa suite qui va enseigner la parole de notre Seigneur, qui va l'expliquer, qui va en donner un sens plus accessible à tous et à chacun, mais toujours sur les mêmes articles, sur les mêmes explications que notre Seigneur nous a données ou pas encore données, laissant l'Église continuer ce travail de l'enseignement pour que nous gardions cette foi ferme en sa parole, en son enseignement et même en ses exemples. Par son admirable propagation, dit l'Église, par sa fécondité inépuisable en toutes sortes de biens, par son invincible stabilité, disent les hommes d'Église, les pères de l'Église, précisément, l'Église est à elle seule un grand et perpétuel motif de crédibilité. Et l'Église, marquée de cette tête qui est Jésus-Christ lui-même et de son enseignement, qui ne fait qu'être développée, prolongée, et ainsi, eh bien, au profit de chacune de nos âmes, de croire davantage en Jésus-Christ, pour espérer en ses bienfaits, et développer notre charité, avant tout, suivant l'acte de charité, envers lui, et puis, envers le prochain, et envers nous-mêmes. Alors, à chacun de nous, Jésus dit, comme à Thomas, « Ne sois plus incrédule, mais croyant, avec une foi ferme et soumise, disons-lui, nous aussi, mon Seigneur et mon Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. »